Générique Les membres du collectif de défense du CHU étaient mobilisés toute la journée devant l'entrée du centre hospitalier. Ils craignent que le plan de délocalisation totale préconisé par le dernier rapport des experts de l'ARS soit synonyme d'aller sans retour. Et la Caisse des dépôts et des consignations a publié ce matin ses résultats annuels. L'occasion pour nous de nous intéresser à cette institution vieille de 200 ans. Elle est considérée comme le bras armé de l'État dans l'investissement public et vous comprendrez pourquoi. La médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif était organisée aujourd'hui en préfecture. Des médailles de bronze, d'argent et d'or pour récompenser et honorer des personnalités méritantes. Et petite foulée en perspective pour Marie-Josée Pérec ce dimanche. La championne olympique a accepté d'être la marraine de la course Odyssée à Guadeloupe. Auprès des 1500 coureurs attendus pour soutenir la recherche pour la lutte contre le cancer du sein. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre sera-t-il totalement délocalisé ? C'est la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui tranchera sur la question d'ici jeudi. En attendant, les membres du collectif de défense mobile entendent bien faire entendre leur voix. Hors de question pour eux de quitter définitivement le CHU Morne-Jolivière. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. Le collectif de défense du CHU avait donné rendez-vous à la population ce lundi devant l'établissement hospitalier. Objectif, faire le point sur le dernier rapport de l'ARS. Effectivement, nous attendons la population avec les personnes hospitalières. Et nous faisons le compte-condu des rapports que nous recevons, à savoir si le rapport CEREMA avait un rapport annoncé, qui a parlé de la toxicologie, mais aussi en première approche à les installations de bâtis à l'hôpital. Donc, nous analysons-nous le rapport à ça. Il faut consulter le rapport à la 6 places, parce que nous voyons que l'ARS sont contre-information. Aide-soignante depuis plusieurs années au CHU, Margot tenait à être présente ce matin pour deux raisons. Ça fait 4 ans que je suis au CHU et puis je n'ai rien à la clé. Ça fait un an que je suis sans contrat. Et aussi qu'on peut savoir où on en est concernant l'incendie, savoir quand on va être délocalisé. On est tous en service actuellement, mais c'est difficile, parce qu'on a tous des petits symptômes. On a des maux de tête, certains ont des vertiges, donc on tient le coup. Toujours. Le collectif de défense du CHU reste bien évidemment sur le qui-vive et prévoit d'organiser une nouvelle mobilisation le 3 mai avant le conseil de surveillance du 20 mai prochain. Et puis maintenant, parlons de cette histoire étonnante qui s'est produite chez nous, à la ville de Bastère. Un gérant de société de location de voitures installé dans le chef-lieu a été écroué au terme de 96 heures de garde à vue. « Il est suspecté d'être impliqué dans un important trafic de stupéfiants », le récit de Linda Caharcy. Dans les colonnes du France-Antille de ce matin, on pouvait lire qu'un gérant de société de location de voitures à Bastère et une femme ont été écroués ce week-end. Tous deux sont soupçonnés d'avoir trempé dans un important trafic de stupéfiants. Selon les informations du France-Antille, tout serait parti d'un renseignement glané par les militaires de la brigade de gendarmerie qui faisaient état de produits stupéfiants stockés en quantité dans un appartement de Trois-Rivières. Bilan, 1 kg de cocaïne, 1,8 kg d'herbes de cannabis, 800 g de résine et 115 g de crack découverts. Si la totalité de cette drogue a été immédiatement saisie, les enquêteurs ont également procédé à la confiscation de plusieurs véhicules issus de la société de location. Et après plusieurs semaines de bras de fer, une entente a été trouvée entre les agents grévistes de la mairie de Bastère et Marie-Éluse Ponchard à l'issue d'une réunion qui s'est tenue à huis clos. Des accords ont été trouvés concernant les points d'achatement, notamment les places de parking en état d'insalubrité auxquelles les agents étaient contraints de stationner leurs véhicules. On écoute d'ailleurs les précisions de Nestorius Flabel qui s'est exprimée au micro de Karin Diamant et de Patrick Curé. Le jour de la cette année, c'est ce que nous faisons près ensemble, puisque quelqu'un soit confliqué en place, c'est à tout le monde, l'autorité est là, mais nous aussi. Donc, on fait nous de voir ensemble ce qu'il est possible. Et donc, bien rappelé, moi l'aime, nous avons posé cette négociation, mais subitement, ce travail a constaté que le salaire a été trouvé en retard, il a touché le 12, et d'autant plus que le salaire a été en retard, il a été retenu non justifié. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas accepter ça comme ça. Alors, il reconnaît l'effet, effectivement. Il y a même une dégammatité, là, qu'il soit en congé ou soit en arrêt. Et donc, il reconnaît l'effet. Nous avons discuté très bien de ces situations-là, pour remettre en situation normale. Et si l'ensemble des points, surtout près là, nous ne pouvons pas aller derrière l'acquis stationnement-là, encore rappelé, encore une fois, si on prend depuis en 2016, nous ne pouvons pas aller derrière, il n'y a pas un point qui est sorti bon matin, là. Depuis en 2016, il n'y a pas qu'à trouver solution. Il fait une des propositions, effectivement, si des bâtiments qui nous font rechercher, nous, à Pataille. C'est soit à la région, soit à la région, soit à le port. Donc, à un moment donné, si il y a une autorisation assez, il y a un point qui est pas appliqué. Et donc, nous révoyons plateforme Bayer, c'est plein là, ça a plus plein à cet stationnement-là. Et c'est ça, nous allons repartir, soit demain ou mercredi, de façon à nous voir ensemble, quand il est possible, nous allons signer un protocole de suspension de fin de conflit. Et puis, en bref, maintenant, le conflit à Air France se poursuit. Le personnel va entrer dans sa huitième et neuvième journée de mobilisation. Plusieurs vols sur le trafic régional en Guadeloupe sont annulés demain. Et des perturbations sont aussi attendues pour ce mercredi. La Caisse des dépôts et des consignations a publié ce matin ses résultats annuels. À cette occasion, nous avons souhaité vous montrer en quoi consiste sa mission et surtout qu'elle est son rôle. Elle est l'institution qui finance les politiques publiques conduites par l'État. Le bras armé, dit-on, des investissements publics. Pourquoi ? La réponse avec Yvan Lemar. La Caisse des dépôts est un établissement financier public implanté sur l'ensemble du territoire français. Il intervient dans trois domaines précis. Nous avons un rôle de financeur du logement locatif social. C'est un de nos métiers les plus anciens, qui s'est traduit en Guadeloupe par la mobilisation en 2017 de 114 millions d'euros de prêts, ce qui a permis de financer la construction ou la rénovation de 920 logements. C'est une activité importante que nous réalisons grâce à la collecte du livret A. Premier métier. Second métier, nous sommes un banquier. Un banquier pour lequel nous assurons la gestion des fonds que les professions juridiques détiennent pour le compte de leurs clients. Elles doivent les déposer chez nous, principalement les notaires, mais il n'y a pas qu'eux. Mais enfin, ce sont eux qui représentent la plus grosse part. En Guadeloupe, l'encours que nous détenons sur ces professions représente 242 millions d'euros. Ce sont donc des fonds que les professions juridiques détiennent pour le compte de leurs clients. Et enfin, troisième activité, nous sommes un investisseur avec les fonds propres que nous avons grâce aux bénéfices que nous réalisons. Année après année, nous réalisons des opérations d'intérêt général dans les territoires. En Guadeloupe, nous sommes intervenus de manière importante en matière d'énergie renouvelable. Et par exemple, actuellement, dossier d'actualité, nous sommes partenaires financiers de Valorem qui réalisent, vous le savez, les opérations d'éoliennes à Saint-Rose. Parmi les principales actions de la Caisse des dépôts, le soutien aux très petites entreprises. En 2017, l'établissement a mobilisé plus de 2,6 millions d'euros pour environ 1 800 TPE, dont 750 en Guadeloupe. Les prêts que nous faisons aux TPE, aux très petites entreprises, nous les faisons par l'intermédiaire des réseaux de soutien à la création d'entreprises qui font un accompagnement du créateur d'entreprises. C'est tout à fait central. Nous ne sommes pas en direct. Nous sommes derrière ces réseaux que nous confortons. Et nous mobilisons des prêts pour les fonds de prêts d'honneur, des prêts à 0%, sans garantie. Mais ce sont les réseaux qui les font. Réseau Entreprendre, réseau Initiative, Initiative Guadeloupe, Initiative Saint-Martin, Initiative Cayenne. Il y en a dans toutes les régions. C'est comme ça que nous intervenons pour les TPE. La Caisse des dépôts soutient aussi les collectivités locales à travers des prêts sur au moins 20 ans. En 2017, en Guadeloupe, le montant était autour de 15 millions d'euros. Elle soutiendra cette année la rénovation des chœurs de ville de Lamantin, Fort de France pour la Martinique, de Cayenne, Saint-Laurent pour la Guyane et de Pointe-à-Pitre et Bastère pour la Guadeloupe. En 2018, sur environ 10 300 entreprises interrogées, près de 25 % d'entre elles se déclarent recruteuses. Cette enquête, elle est importante pourquoi ? Parce qu'avec cette enquête-là, on va pouvoir derrière acheter des formations, mettre en place l'accompagnement pour les domaines d'emploi, adapter au territoire. Donc il y a vraiment un enjeu fort derrière cette enquête. Ce n'est pas la seule enquête qui va nous permettre d'agir, mais c'est une des parties qui va nous permettre d'agir dans cette année 2018. En Guadeloupe, les besoins en main d'œuvre varient selon la répartition géographique. Exemple avec le bassin de la Bastère, qui représente 2671 offres d'emploi potentielles, réparties entre plusieurs secteurs. Par ailleurs, les profils recherchés influent également sur le besoin de main d'œuvre. L'idée, c'est de faire en sorte de travailler par territoire, même si la Guadeloupe, c'est une grande région. Il y a quand même des territoires à l'intérieur. Le territoire de Saint-Laurent, ce n'est pas pareil que Bouillante, etc. ou que Grand Terre. L'idée, c'est comment, dans chaque agence, avec la connaissance des recrutements qui vont avoir lieu, on met en place, on parlait des formations, l'accompagnement des demandeurs d'emploi, le partenariat avec les entreprises. Après, tout se décline en fonction de cela. Grâce à ce condensé d'informations, le Pôle emploi sera en mesure de répondre au mieux aux attentes de recrutement des entreprises. Il faut bien avoir en tête que chaque année, il y a plus de recrutements que ce que met en avant l'enquête. C'est vérifié chaque année. C'est pour ça que c'est un faisceau d'informations. L'important, c'est quels secteurs vont recruter en 2018. Tous les secteurs sont concernés, puisqu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont interrogées sur le territoire. Il y a un certain nombre de retours. Donc, en fonction de ça, il y a des régularisations qui sont faites en fonction du retour des entreprises. On a eu un bon retour cette année des entreprises. Et effectivement, derrière, l'idée, c'est de dire quels secteurs vont recruter, sachant que tous les secteurs aujourd'hui ont eu l'enquête qui a été envoyée. Selon l'étude BMO du Pôle emploi, 10 677 projets de recrutement devraient être finalisés au cours de cette année. Et le gouvernement va durcir le droit d'asile en Guyane à l'aide d'un décret baptisé du nom du département. Les délais de dépôt et de traitement des demandes de droits d'asile des personnes issues de l'immigration haïtienne seront resserrés. Ce décret qui sera validé demain par le Conseil d'État pourrait bien être généralisé à l'ensemble du territoire national. Les précisions d'Aïeudé Légèrement, d'ATV Guyane. 18 549 signatures. La pétition lancée en début de mois par Steven Cuzan et Marie-Claude Farsi vise à améliorer le traitement des dossiers de demande d'asile des personnes LGBT. D'un côté, effectivement, ils ont fui leur pays, souvent en raison de leur homosexualité. Et quand ils arrivent en France, ils se retrouvent avec double tard, si on peut dire, puisqu'ils sont et d'une part demandeurs d'asile et d'une autre part LGBT. Ce qui n'est pas forcément accepté par la population et toujours par l'administration qui a parfois du mal à traiter ces demandes justement assez particulières. En France, 27% des pensionnaires du refuge sont des demandeurs d'asile. C'est le cas de ce jeune haïtien. Il vient d'obtenir un droit d'asile sur le territoire français. Étudiant en Haïti, il affirme avoir subi des discriminations de la part des autorités de l'université qu'il fréquentait. Bon, il disait que ce n'était pas normal pour eux. La homosexualité, c'est soit une maladie ou c'est l'œuvre du diable. Donc on est possédé par un démon. Donc c'est à cause de démon qu'on est homo, LGBT en quelque sorte. Mais pour moi, il m'avait conseillé d'aller voir un médecin, histoire de me faire un traitement ou de voir un pasteur ou un prêtre pour me faire exorciser de chasser les démons. Parce que pour lui, ce n'était pas normal. Pour encadrer au mieux ce genre de cas, l'association propose un amendement au projet de loi Asile et Immigration. C'est simplement un amendement qui vise à protéger au mieux les migrants LGBT. Et donc le Refuge est la seule association française reconnue d'utilité publique par l'État qui vient en aide aux personnes LGBT. Donc ce qu'on aimerait, c'est qu'on puisse être consulté avec d'autres associations éventuellement, mais qu'on puisse être consulté systématiquement justement sur ces personnes-là qui demandent l'asile. Et qu'on puisse fournir des attestations justement auprès de l'administration officielle. Il y a la particularité que toutes ces personnes qui arrivent, tous ces migrants LGBT qui arrivent, ont été victimes de persécutions dans leur pays, ont parfois été condamnés à de la prison dans leur pays. Et donc quand ils arrivent en France, ils n'osent pas forcément mettre en avant leur homosexualité auprès de l'administration française. Cet amendement sera porté par la députée Sophie Oconi de l'UDI. Et retour chez nous en Guadeloupe avec un sujet maintenant pratique. Vous êtes confronté à un conflit de voisinage ou encore un problème d'indivision. Il existe à Lamantin désormais un centre de médiation et d'information juridique. Une structure mise en place par le maire de la commune. Pour nous en parler ce soir, l'élu qui porte le projet est avec nous. Jacqueline Belfort, bonsoir. Bonsoir Madame Olivier Zandronis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous nous expliquer de façon concrète comment va fonctionner cette structure ? Alors le fonctionnement va se faire par le biais de ce calendrier avec un agenda. Il faudra que les personnes intéressées puissent prendre un rendez-vous auprès du service des affaires juridiques. Il y a un numéro qui est dédié. Je ne sais pas si je suis autorisée à le donner. Vous êtes autorisée à le faire. Il s'agit d'une question pratique que les gens... Tout à fait. Alors dans ce cas, les personnes peuvent appeler au 0590 25 36 18. C'est une ligne directe où il y aura un secrétaire qui prendra les rendez-vous en fonction de la problématique, puisque ça peut toucher toute la population en fonction de la problématique. Un rendez-vous sera fixé soit avec un avocat, soit avec le notaire, soit avec la... Nous travaillons aussi avec Guadave en fonction de la problématique qui sera évoquée. C'est un ensemble de professionnels du domaine juridique qui sont associés à ce centre ? Tout à fait. Nous avons un partenariat avec les professionnels. C'est une véritable structure, service d'utilité publique. Et nous avons fait un partenariat avec... Nous avons deux avocats. Nous avons un notaire et nous avons l'association Guadave avec M. Palmiste. Nous avons signé un partenariat avec toutes ces personnes. Dans une interview accordée à nos confrères de France Antille, le maire Justin Sapetille aurait déclaré qu'il s'agit de faire baisser la délinquance et les petits détails. Est-ce que ce n'est pas un brin exagéré ? Est-ce que c'est cet outil qui va réduire la délinquance à la montagne ? Si vous voulez, ce n'est pas que cet outil, mais il faut déjà... Il y aura cet outil-là, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que cela. Nous avons aussi un conciliateur de justice au niveau du CCAS, de notre commune. Si vous voulez, c'est mettre plusieurs petites choses, plusieurs petites actions qui, dans l'ensemble, vont faire qu'il y ait un mieux-être, un mieux-vivre, la montagne. Quel est l'enjeu ? Vous êtes partie de quel constat pour arriver à mettre en place un projet comme celui-ci ? Alors, si je peux vous expliquer un petit peu la genèse, c'est que nous avons travaillé avec la gendarmerie, la police, et également, lors des réunions de quartier, je rencontre aussi la population. Et il s'est avéré qu'il y a eu un réel besoin de pouvoir désamorcer, si on puisse dire, quelques conflits pour éviter que ça arrive au drame, puisque c'est notre problématique. C'est éviter qu'on arrive à une situation qui soit très conflictuelle, désamorcée dans un premier temps. Est-ce que ce service, ce centre qui est situé à la médiathèque de la ville Lamontain sera ouvert aussi, aux habitants des communes avoisinantes ? Alors, pour l'instant, vous comprenez bien, nous allons recevoir dans un premier temps notre population, puisque c'est une structure communale, mais il n'est pas fermé. Nous sommes ouverts au niveau à toute autre personne qui voudrait, qui pourrait éventuellement exposer. Nous sommes là pour le bien de tout le monde. Merci, Jacqueline Belfort, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Maintenant, nous parlons tourisme. La saison des croisières, vous l'avez vu, s'est achevée ce week-end, samedi. Quel bilan peut-on tirer ? En tout cas, les taxis qui étaient mobilisés pour avoir accès au parking du port, ont-ils pu profiter de cette saison ? C'est la question que nous leur avons posée. On écoute leur réponse recueillie aujourd'hui par Anne-Elisabeth Arzen et Moïse Dexter. Merci et merci et bonsoir à toute la population de Lamonté. Tout le monde vous a entendu là, je crois, ce soir. On regarde tout de suite le reportage d'Anne-Elisabeth Arzen et de Moïse Dexter. Non, parce que quand les croisières arrivent ici quand même, les taxis travaillent. Même s'ils ne vont pas directement sur le port, mais les croisières sortent sur le port et cherchent des taxis le plus souvent. Parce que quand il y a plusieurs bateaux, les croisières cherchent des taxis. Je les emmenais à Saint-Anne, surtout à Saint-Anne-le-Gosier et à Dégé-Paradise. J'en fais pas tout le temps, mais il y avait des touristes qui arrivaient, ce qui veut dire que cette année, c'était une bonne année. Ça, c'était bon dans la mesure, comparé à l'an dernier, là, c'est pas un jeu de plan personnel. Il y a eu plus de bateaux, il faudrait voir aussi, compte tenu de ce qui s'est passé à Saint-Martin, il y a eu beaucoup plus, enfin légèrement plus. Ça s'est passé bien, donc je prenais les gens sur le port, je les amenais à Saint-Anne. Enfin, ils faisaient le tour de la grande terre, enfin le nord-basteur, et aussi la chute du Carbet. C'est admirable parce que normalement, il y avait beaucoup de clients, et tout le monde s'est tiré de la part, de ce qu'ils attendaient. À cause des cyclones, Maria, ça s'est bien passé. Et l'année prochaine, je crois que ça va être encore mieux. Parce que là, on fait des efforts favorables, et que ça, on voit les efforts, et ça, ça permet, et on recorte les fruits, là, maintenant. Pour moi, c'était bon. Avec ma petite voiture, c'était bon. Alors j'espère qu'en 2019, ça sera très bon. Le plus souvent, je rencontrais des gens qui venaient directement à la station de taxi, mais je n'avais aucune envie de rentrer sur le port, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Il y a des vrais taxis qui sont à l'intérieur du port. C'était une saison, pas bonne saison, on peut dire une bonne saison, mais c'était une saison quand même qui était passable. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Des personnalités guadeloupéennes honorées dans une cérémonie à la préfecture. Et puis, la course Odyssée aura lieu ce dimanche. Les grandes lignes seront expliquées par la marraine Marie-Josée Pérec en personne. Mais avant, je vous le disais il y a tout juste une minute, la médaille de la jeunesse des sports et de l'engagement associatif était organisée aujourd'hui en préfecture des médailles de bronze, d'argent, mais une d'or pour récompenser et encourager les personnalités méritantes en Guadeloupe pour leur sens de l'engagement. Le reportage est signé Karen Zermay-Patrick-Hurie qui ont assisté à ce moment solennel. Chaque année, la préfecture s'emploie à récompenser les personnes qui se sont distinguées d'une manière particulièrement honorable au service de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Aujourd'hui, nous décernons 10 médailles de bronze, 3 médailles d'argent et 1 médaille d'or, donc 14 personnes qui se sont particulièrement illustrées, non pas au cours d'une année, mais au cours peut-être des 10, 15 ou 20 dernières années. C'est ça qui est important. Parce que c'est la reconnaissance de tout ce que les bénévoles peuvent faire dans les associations, c'est une manière qui a l'État de leur témoigner une forme de reconnaissance. Aujourd'hui, 13 bénévoles guadeloupéens ont reçu cette distinction honorifique. Après 43 ans de bons et loyaux services, le président du cercle des nageurs de la région Bastère a reçu la médaille d'or. C'est ma vie, je suis professeur de PS de profession, donc depuis l'âge de 17 ans, je suis dirigeant, j'encadre, j'ai 60 ans aujourd'hui, donc ça fait 43 ans. Que ce soit reconnu au terme de 43 années de bons et loyaux services, c'est remarquable. Tout le monde n'a pas ce bonheur, cette chance, et c'est pour ça que je le partage avec tous ceux qui auraient pu être là aujourd'hui, avec moi, à ma place, ou tous ceux qui ne le seront jamais, parce qu'on les aura peut-être oubliés. Au total, 36 distinctions auront été remises, 24 lettres de félicitations qui récompensent les services rendus à la cause de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 14 médailles ont également été distribuées, 10 en bronze, 3 en argent et une en or. Et puis ce dimanche aura lieu le départ de la course Odyssée à Guadeloupe, 5 kilomètres pour soutenir la recherche pour lutter contre le cancer du sein qui touche une femme sur 10 en Guadeloupe, un beau challenge qu'elle choisit de relever. La championne olympique Marie-Josée Pérec, reportage Yvon Lemar. Après 10 ans d'absence, l'Odyssée à course marche contre le cancer du sein revient en Guadeloupe. Son objectif, collecter des fonds pour soutenir le comité régional de la Ligue contre le cancer. Le cancer du sein, ça représente à peu près 150 cas de cancer révélés chaque année en Guadeloupe. Et surtout, il faut qu'on dise que, attention, le cancer du sein concerne aussi les hommes. Et ça, ça paraît étrange, mais on a à peu près un peu moins d'une dizaine de cancers du sein détectés chez les hommes en Guadeloupe. Cet événement sportif est ouvert à tous. Il se fera sur un parcours de 5 kilomètres d'un point tapitre. Chaque participation sera une contribution à la collecte de fonds. La collecte de deux fonds, c'est on vient s'inscrire, on vient chercher un dossard, on a un joli t-shirt rose, on vient participer à la course, à la marche. Donc on marche ou on court à son allure, donc sur 5 kilomètres. Et tous les fonds qui sont collectés, donc toutes les inscriptions qui sont collectées, sont reversés à la Ligue contre le cancer du sein pour financer des programmes d'accompagnement des personnes atteintes du cancer. Cet événement est aussi soutenu par la ville de Point-à-Pitre à travers des moyens techniques et logistiques. L'ensemble du personnel municipal est derrière cette manifestation, en particulier les services des sports qui se mobilisent, à travers les autorisations, à travers les services techniques qui mettront et la police qui sécurisent le parcours. Et nous invitons l'ensemble de la population guadeloupéenne, en particulier sur le Point-à-Pitre, de venir participer aux côtés des gens qui en ont besoin de ce soutien à la forme morale mais physique, parce qu'on rappelle que le sport est l'un des premiers médicaments contre le cancer. Cette année, les organisateurs ont choisi Marie-Josée Pirec comme marraine de l'événement. J'ai envie de dire aux gens de venir dimanche, de venir courir, de venir marcher, de venir en famille. Le cancer du sein, ça concerne tout le monde, ça concerne la femme évidemment, mais ça concerne aussi son conjoint. Les enfants, ils font partie de la maison, donc c'est la famille. Et donc il ne nous faudrait pas que ce soit une histoire de femme, il faudrait que tout le monde vienne passer un moment ensemble, faire du sport, et puis pour pouvoir engranger un peu d'argent pour aider les familles qui en ont besoin. Le départ de l'Odyssée à 2018 est prévu dimanche à 8h au Memorial Act. Plus de 1500 personnes sont attendues. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. La Guadeloupe, vous le savez, est placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Soyez donc prudents sur les routes ce soir. L'équipe de l'établissement, enfin les coupures d'eau plutôt, sont prévues chez vous demain soir à Saint-Anne, dans la ville de Saint-Anne, à 18h. L'équipe de l'établissement français du sang, j'avais pris un peu d'avance, sera demain à la place Frédéric Jalton aux abîmes de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 deux fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce lundi 16 avril. Nous l'avons vu ce soir, la mobilisation des membres du collectif de défense du CHU. Ils craignent que le plan de délocalisation totale préconisé par le dernier rapport des experts de l'ARS soit synonyme d'aller sans retour. Et puis la Caisse des dépôts et des consignations a publié ce matin, c'est un résultat annuel. L'occasion pour nous de vous présenter cette institution vieille de 200 ans, considérée comme le bras armé de l'État dans l'investissement public. Et puis la médaille de la jeunesse des sports et de l'engagement associatif était organisée aujourd'hui en préfecture. Il s'agissait de récompenser des personnalités méritantes qui ont œuvré à travers leurs actions et leur engagement pour la jeunesse guadeloupéenne. Et puis, petite foulée pour Marie-José Pérec en perspective, ce dimanche à 8h à Pointe-à-Pitre. La championne olympique a accepté d'être la marraine de la course Odyssée à Guadeloupe. Auprès de 1500 coureurs sont attendus pour soutenir la recherche contre le cancer du sein. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45. Sous-titrage Société Radio-Canada